Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Nguesso a-t-il choisi de se mettre volontairement en résidence surveillée à Pila ? C'est pour trois raisons. La première raison est France-Afrique. En effet, Denis Sassou Nguesso est conscient que son régime est en phase terminale et que les réseaux de la France-Afrique deviennent peu à peu obsolètes. Et que ces mêmes réseaux l'ont, en grande partie, tourné le dos. Et pire encore, les mêmes ingrédients qui avaient poussé le défunt président Pascal Issouba en exil, ils refont surface. Et notamment, le divan, c'est par exemple de Denis Sassou Nguesso avec son employeur et financier, le groupe pétulier Total. De ce fait, Denis Sassou Nguesso a fait le choix de se mettre en résidence surveillée lui-même, à Brazzavie, mais pas à Oyo. Et pourquoi ? Parce qu'à Oyo, là-bas, il y a taux de risque. Les frontières sont loin d'Oyo, que ce soit du côté du Gabon, que de la RDC, du Cameroun et autres. C'est trop loin. On peut partir de ce palais de Pila, du palais d'Oyo, de Dou, mais il faut passer à Lima et aller à l'aéroport international et privé de Lombo. Et donc, tout ça, il y a taux de risque. Donc, Sassou Nguesso a fait le choix de se positionner ou de se mettre en résidence surveillée à Pila, à Brazzavie, dans son palais de Pila. Et pourquoi ? Parce qu'on nous signale qu'il y a deux tunnels qui partent de son palais de Pila, d'un côté vers l'aéroport international de Mayamaya, de Brazzavie, et de l'autre côté vers le fleuve Congo. Mais il me semble que l'hypothèse serait plus côté fleuve Congo, puisque ces deux fistons gros voleurs, Coco et Kiki, vivent l'essentiel de leur temps maintenant aujourd'hui qu'en RDC. Donc, ils jouent aux éclairets, là-bas en RDC, au cas où les navires chavillent. Donc, ils sont allés là-bas jouer aux éclairets. Et autres pour qu'au cas où il arrive quelque chose, le papa pourra fouiller le sous-sol du palais de Pila et directement se retrouver au frère Congo. Bon, ben, il y a un petit bateau qui va le prendre là pour les filtrer et le ramener à qui c'est ça ? En RDC. Donc, c'est ça qui est le scénario que nous suivons actuellement. Donc, Sassou Nguesso s'est mis en résidence surveillée à Brazzavie, c'est déjà pour ces raisons-là. Donc, Denis Sassou Nguesso s'est préparé à un scénario catastrophe, genre soulèvement populaire, ou coup d'état militaire, attentat, crash et autres. Donc, le tout, il dit que son destin dépend maintenant de la France et du peuple congolais. Mais du peuple congolais, le divan s'est déjà consommé depuis des années, mais il ne reste qu'avec la France. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso est en résidence surveillée est parasitologique. En effet, vous savez que les rapports entre l'hôte et le parasite sont tumiables. Et que, toujours dans ce combat entre l'hôte et le parasite, c'est toujours le parasite qui gagne. Vous avez vu, par exemple, le cas de Marangwabi, ce sont les parasites qui ont voulu bouffer l'hôte Marangwabi. On a vu aussi Pascal Issouba, ce fut les parasites qui l'ont bouffé. Donc, Mokoko a raté de plus d'être infecté par ces parasites qui sont arrivés. Heureusement que depuis 2016, tous sont maintenant grillés, on connaît maintenant les parasites. Mais là, les parasites que Sassou Nguesso a cultivés, se sont tellement multipliés. Et donc, à un moment donné, ils vont les dévorer. Moké bima, moké bima. On a fait le travail pour toi, officier militaire, et tous les diasporés, et tous les compagnons, ils ont besoin d'argent. Mais là, il n'y a plus assez d'argent. Comment vont-ils faire ? Ils vont certainement les trahir, puisque le rapport entre l'hôte et le parasite, eh oui, c'est toujours le parasite qui gagne. Sassou Nguesso a plein de parasites. Il en a cultivé, il a fait peut-être une culture de la parasitologie. C'est connu en biologie. Quelqu'un qui vous parle, vous connaissez comment ça... Oui, donc, le combat entre l'hôte et le parasite sera toujours perdu par l'hôte. Marine Gouabil a subi, Pascal Issouba, et Sassou Nguesso, jamais 203. Donc, Sassou Nguesso a subi ce combat-là, parce que les parasites sont là. Donc, Sassou Nguesso a désormais peur de ces parasites-là, qui risquent à toute l'instant de les bouffer. Et donc, c'est mis en résistance au surveillé, en surveillant les parasites religieux, civils, militaires, et tous les compagnons. Donc, vous avez tous compris. Mais la troisième et dernière raison, c'est le peuple. Bien entendu, que Sassou a mis dans ce pays la culture, a instrumentalisé la culture de la faim. Certainement, la faim va pousser les Congolais dans la rue. Trop d'humiliation, tue l'humiliation. Nous sommes dans la civilisation de la mort. Tous les jours, il y a des veillées. Dans toutes les familles, on va laisser quoi ? On va laisser un aide mentale qui nous laisse mourir comme des chiens, comme tout ça. Donc, les gens disent non, non, c'est finissant. Donc, vivement la fin du mal. Et qu'il faut vivre la fin du mal que de vivre le commencement. Et donc, Sassou, c'est fini. Et donc, nous entrons pas à pas de notre plein gré. Et avec tous les membres. On l'accord même avec la France Afrique. Dans la transition politique consensuelle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.